salut à tous on est de retour place de la république avec sylvie de naturopathie debout qui est une nouvelle commission qui vient d'arriver chez nous salut c'est vie on est content de te recevoir parce que moi je suis passé tout à l'heure devant ton stand et je me suis dit génial une nouvelle commission et du coup ça excusez nous on n'entendait pas sylvie ok ben ravi que ça vous plaise du coup explique nous ça existe depuis quand naturopathie ça existe depuis une dizaine de jours en fait dans ma tête ça existe depuis plus longtemps mais sur la place depuis dix jours et du coup tu es toute seule vous êtes plusieurs à faire ça alors c'est mon initiative donc c'est moi qui ramène mon matériel pour l'instant mais il ya pas mal de gens qui ont autour j'espère que ça va se mettre en place de façon plus collective c'est ce qui se fait en général c'est à dire une personne qui propose faire en fait c'est un peu le principe de nuit debout et du coup ensuite les gens viennent et tu as des forces vives qui viennent se greffer exactement donc il ya pas mal de naturopathes professionnels ou non qui se sont intéressés à la chose et l'idée c'est donc soit d'une part de participer à la présence sur place soit aussi de participer à un fonds d'information et de données pour pouvoir proposer des copies enfin des infos que les gens peuvent emmener chez eux sur papier finalement alors qu'est ce que c'est que la naturopathie c'est la première question je dois te poser finalement eh ben c'est la santé par la nature donc ça inclut les plantes qu'on peut utiliser en infusion ou de plein de façons différentes en cataplasme en huile en huile essentielle etc mais il ya une part très importante aussi à l'alimentation puisque la plupart des maladies viennent de l'alimentation mais la santé aussi si on arrive à en changer donc en fait c'est tout ce qui n'est pas chimique ou transformé de façon trop quoi industrielle c'est à dire ça peut être un mélange de plantes mais un mélange de plantes qui est soit ingéré soit appliqué sur le corps qui permet d'obtenir des résultats précis pour des pathologies particulières j'imagine et du coup peut-être aussi des méthodes qui sont pas forcément liées à l'ingestion à l'utilisation de plantes je pense à la la comment ça s'appelle l'éthiopathie par exemple est ce que l'éthiopathie est une forme de naturopathie alors je suis pas pointue sur ce sujet mais je pourrais parler par exemple des massages des reiki ou de l'ostéopathie c'est je sais pas si c'est ça que tu voulais parler bien sûr voilà ouais du coup c'est assez large finalement c'est très très large bien sûr mais encore une fois pour moi la base de la naturopathie c'est quand même l'alimentation donc je prône radicalement un boycott de l'alimentation industrielle on parle de bio on parle de local on parle de choses comme ça on parle de bio encore que le bio c'est en grande partie industrielle maintenant puisque c'est devenu un vrai business il faut savoir que dans le bio en france les ogm sont acceptés à 0,9% sans figurer sur la liste des ingrédients puisqu'en dessous d'un pour cent donc c'est pas forcément mentionné donc bio oui mais plutôt producteurs du coin en fait je veux dire qu'en fait il vaut mieux manger local que manger bio en supermarché d'aller à carrefour acheter des produits bio quoi totalement totalement par exemple pour une personne qui va au rayon diététique ou bio qui va acheter des gâteaux sans gluten ou des pâtes sans gluten bon pour les gâteaux en particulier ben il n'y aura pas de gluten mais il y aura du sucre blanc il y aura des additifs des conservateurs donc bon tout ça c'est vraiment une question de bon sens et pour moi le pire ennemi c'est quand même l'industrie donc du coup il vaut mieux quand même aller chercher en local et aller voir en fait un paysan qui travaille pas en bio est presque moins dangereux que qu'un produit bio qui vendu en supermarché ça dépend tout dépend comment c'est fait mais c'est vrai que le label bio est pas forcément une garantie voilà je pense que effectivement le local et le non industriel est plus une garantie que le label bio parce que bien souvent le label bio est donné sur le papier donc le certificateur va voir les papiers que vous avez dans votre bureau ce que vous avez acheté comme produit là 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 mais va pas aller voir dans votre champ ou dans votre jardin ce que vous pratiquez réellement il ya quand même des gens qui font du bio honorablement mais c'est tout à fait le problème c'est qu'on n'a pas encore les moyens de pouvoir vérifier que toutes les personnes qui sont certifiées bio le fassent exactement et pour être fait honorablement je pense que ce sera plutôt à petite échelle voilà et du coup toi les questions que les gens qui viennent te voir te pose c'est quoi par exemple à mes plein de questions plein 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 de questions là tout à l'heure j'ai une personne qui m'a posé une question très pointue sur le diabète diabète b auquel je peux pas répondre de façon assez étayée parce que c'est l'étaire hôpital debout qui finalement a des médecins qui pourraient peut-être répondre je ne sais pas parce que lui par exemple il a un médecin qui le gaffe de médicaments mais qui ne remet pas du tout en cause son régime alimentaire donc moi je vais plutôt parler de remettre en cause le régime alimentaire et de bannir de tant que possible les produits raffinés les produits transformés et ce qui arrive d'ailleurs beaucoup par exemple dans les traitements de cancer aujourd'hui en général dans les endroits où c'est assez bien fait il ya des oncologues qui travaillent des oncologues donc des médecins du cancer qui travaillent main dans la main avec des naturopathes ou des herboristes et qui font des traitements parallèles c'est à dire qu'ils vont évidemment travailler sur la chimio mais qui vont permettre aux naturopathes d'aider à détoxifier le corps aussi entre deux chimios c'est c'est en tout cas intéressant que ces deux univers communiquent entre eux c'est bien que ça évolue ça veut dire qu'il ya des choses qui évoluent mais en réalité la meilleure médecine en naturopathie et dans ce genre de cas ça va être une diète et le jeûne avec un jeûne de plus de 42 jours bien accompagné bien préparé bien sûr il faut pas faire ça tout seul ni n'importe comment mais un jeûne de plus de 40 jours permet à l'organisme de détruire lui-même les cellules nocives les cellules cancéreuses après moi je ne me permettrais pas de dire à quelqu'un qui a un enfant qui a un cancer de ne pas le traiter de ne pas l'alimenter pendant 40 jours chacun fait ses choix voilà je trouve que c'est je contredis pas ce que tu dis je dis juste que c'est une loi de responsabilité je pense qu'il faut consulter tout ce qui existe et puis ensuite prendre des décisions c'est quand même pas évident quand c'est tes enfants ou quand c'est toi ou ton mari il faut savoir que la chimiothérapie est une médecine extrêmement intrusive et agressive mais il y a des gens qui le guérissent quand même je pense que bien sûr bien sûr après il y a des par exemple il y a des enfants qui guérissent avec de l'huile de cannabis ou des traitements à partir de cannabis et qui ne guérissent pas avec les chimios donc je pense que chaque cancer est différent chacun est différent et puis je pense que c'est bien de confronter les différents avis au lieu de voir plusieurs allopathes voyons un allopathe et voyons aussi un naturopathe bien sûr voilà mais du coup au moins ça permet d'avoir des informations évidemment le cancer c'est quand même un des cas extrêmes par contre il y a beaucoup de maladies beaucoup moins extrêmes beaucoup moins violente qu'on peut soigner ou qu'on peut prévenir avec l'alimentation qui est quand même la base de la santé bien sûr c'est logique évidemment puisque tout ce qu'on ingère reste dans notre corps donc et oui du coup effectivement faire attention à ce qu'on mange c'est la première façon d'anticiper la maladie tout à fait sinon on me pose plein d'autres questions sur comment devenir végétarien sans avoir de carences sur des masques pour des problèmes de peau voilà plein de façons d'échapper à la médecine pharmacologique et du coup on trouve vous sur la place de la république alors sur un banc ça dépend lequel près de la cantine près de la logistique près de la télé debout d'accord donc vous demandez sylvie sylvie de donc de naturopathe debout et puis si vous êtes vous même naturopathe ou si vous voulez venir aider sylvie je sais pas si tu as une adresse email ou une page facebook que tu as créé pour l'instant pas encore non il faudra venir sur place pour le contact venez la voir à république tu vas être là tous les jours non pas tous les jours le week-end peut-être un petit peu plus plus souvent le week-end mais pas ce week-end en tout cas plutôt le lundi le mercredi et le vendredi en fait bon sinon elle reviendra nous donner ses coordonnées donc n'hésitez pas à nous écrire et puis on essaierait de vous mettre en contact avec avec plaisir merci d'être venu merci à toi du coup nous dans l'intervalle on va vous diffuser un sujet sur valence je crois marseille à part moi excusez moi oui c'est l'agé de marseille c'est vachement bien on va essayer de vous montrer ce qui se passe à marseille en ag c'est ça dure je crois à 15 20 minutes mais vous allez voir c'est hyper intéressant à tout à l'heure